De saint Augustin, la double généalogie de Jésus-Christ, suite Nous ne devons plus maintenant nous étonner que Joseph et non Marie figurent dans la généalogie. Nous avons traité assez longuement ce sujet. Si Marie est devenue mère sans aucun acte de convoitives, Joseph est devenu père sans union charnelle. Il peut donc servir de terme ou de point de départ aux générations, soit ascendantes, soit descendantes. Son inviolable pureté ne doit point le faire retrancher du nombre des ancêtres du Sauveur, elle doit au contraire affirmer en nous l'idée de sa paternité. Sainte Marie elle-même nous condamnerait s'il n'en était ainsi. Elle n'a point voulu se nommer avant son époux, elle a dit « Votre Père et moi, nous vous cherchions dans l'affliction » Luc 3, 23, Matthieu 1, 16 Méchant murmurateur, ne faites point ce que n'a pas fait cette chaste épouse. Laissons Joseph dans les généalogies. S'il est chaste Marie, il est aussi père chaste. Suivant le droit naturel et le droit divin, faisons passer l'homme avant la femme. Si nous venions à l'éloigner pour donner sa place à Marie, il nous dirait et nous dirait avec raison « Pourquoi m'écarter ainsi ? Pourquoi ne pas me laisser en tête des deux généalogies ? » Lui répondrons-nous « C'est que tu n'as pas engendré charnellement ? » Et mon épouse répliquerait-il la telle enfantée d'une manière charnelle ? Ce que l'Esprit Saint a opéré, il l'a opéré pour chacun de nous. C'était un homme juste, est-il écrit. Il était juste époux, Marie de son côté était une épouse. « Juste, et l'Esprit Saint, prenant ses délices dans la justice de l'un et de l'autre, leur donna à tous deux un fils. Mais en donnant à l'épouse d'enfanté, il voulut qu'elle enfanta pour son époux. Au silence invile-t-il l'un comme l'autre à donner le nom à l'enfant, ce qui était leur reconnaître à tous deux l'autorité dont jouissent les parents. » Zacharie était encore muet lorsque naquit son fils, et son épouse indiquait le nom que devait porter celui-ci. Ceux qui étaient là demandaient au père comment il voulait le nommer, et prenant des tablettes, il écrivit le nom qu'avait déjà donné sa mère. Luc chapitre 1, versets 60 à 63. Il est dit à Marie, « Vous allez concevoir un fils, et vous lui donnerez le nom de Jésus. » Luc 1, verset 31. Il est dit de même à Joseph, « Joseph, fils de David, ne craignez point de prendre avec vous Marie votre épouse, car ce qui a été engendré en elle est du Saint-Esprit. » « Alors elle enfantera un fils, et vous lui donnerez le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Matthieu chapitre 1, versets 20 et 21. Il est dit encore, « Et elle lui enfanta un fils. » Luc 2, 7. Ce qui prouve de nouveau que la charité, non la chair, l'avait rendu véritablement père, c'est donc ainsi qu'il est père, et il l'est réellement. Ainsi, les évangélistes ont éminemment raison de compter par lui, soit les générations descendantes comme saint Matthieu qui va d'Abraham au Christ, soit les générations ascendantes comme saint Luc qui s'élèvent par Abraham du Christ jusqu'à Dieu. L'un compte en descendant, l'autre en montant, et tous deux comptent par Joseph. Pourquoi ? Parce qu'il est père. Pourquoi père ? Il l'est d'autant plus sûrement qu'il l'est avec plus de chasteté. C'est dans un autre sens qu'on le croyait père de notre Seigneur Jésus-Christ. On estimait qu'il était père comme les pères ordinaires, qui engendrent selon la chair et à qui la seule affection spirituelle ne suffit pas pour donner des enfants. Saint Luc a dit, « On le croyait père de Jésus. » Luc 3, 23. Qu'est-ce à dire ? On le croyait. L'opinion humaine était portée à le confondre avec les pères ordinaires. Mais le Seigneur n'est point issu de Joseph, quoiqu'on ait eu cette idée. Et cependant la piété et la charité de Joseph a reçu de la Vierge Marie un fils qui est en même temps le fils de Dieu. Mais enfin, pourquoi l'un des évangélistes compte-t-il en montant et l'autre en descendant ? Écoutez ceci attentivement, je vous en prie, autant que le Seigneur vous en accordera la grâce avec un esprit tranquille et débarrassé des importunes préoccupations que produisent en vous ces accusations captieuses. Saint Matthieu suppute les générations en descendant pour exprimer que notre Seigneur Jésus-Christ est descendu afin de se charger de nos péchés et afin que toutes les nations fussent bénies dans la postérité d'Abraham. Pour le même motif, il ne commence ni par Adam, le père de tout le genre humain, ni par Noé, dont la famille a peuplé toute la terre après le déluge. Pour montrer l'accomplissement de la prophétie, il était inutile de rappeler que le Christ fait homme descendait d'Adam et de Noé, les deux pères de l'humanité. Mais il fallait le faire remonter jusqu'à Abraham, puisque c'est à Abraham que fut donnée l'assurance que toutes les nations seraient bénies dans un rejeton de sa race lorsque déjà la terre entière était peuplée. Saint Luc, au contraire, compte en montant, et ce n'est pas à la naissance du Sauveur qu'il suppute les générations, mais au moment où il rapporte son baptême par Saint Jean. De même, en effet, que le Sauveur en s'incarnant se charge des péchés du genre humain pour remporter le poids, ainsi, en recevant le baptême, il entreprend de les effacer. Puisque le premier de ces évangélistes nous mettait sous les yeux le Sauveur descendant du ciel pour se charger de nos fautes, il était convenable qu'il énuméra les générations en descendant. Et puisque le second nous présentait le Fils de Dieu remontant des eaux où il avait laissé non pas ses péchés mais les nôtres, il devait compter en montant. L'un descend par Salomon dont la mère pécha avec David et l'autre monte par Nathan, cet autre fils de David de Samuel 12 qui purifia son père du crime commis par lui. Nous lisons en effet que Nathan fut envoyé vers ce prince pour lui reprocher son iniquité et le guérir par la pénitence de Samuel 12. Ces deux historiens se rencontrent dans David, celui-ci en descendant et celui-là en montant, et de David à Abraham ou d'Abraham à David, on ne voit dans le récit aucune génération différente. Ainsi, le Christ, fils à la fois de David et d'Abraham, s'élève à Dieu où il faut que nous retournions avec lui après avoir effacé nos péchés et nous être renouvelés dans le baptême. Ce qui frappe dans la généalogie de Saint Matthieu, c'est le nombre 40, car l'Écriture ne tient pas compte ordinairement de ce qui passe certains nombres déterminés. Ainsi, elle fixe à 400 ans le temps qui devait s'écouler jusqu'à la sortie d'Égypte. On va faire Genèse 15, 13 et Acte 7, 16. Acte 7, 6. Et il y en a 430. Ici, donc, quoi qu'il y ait une génération au-dessus de 40, nous ne devons pas laisser devoir dominer ce nombre de 40. Or, ce nombre exprime la vie laborieuse de cette terre où nous voyageons loin du Seigneur et où nous avons provisoirement besoin qu'on nous prêche la vérité. Si, en effet, nous multiplions par 4 en considération des 4 parties du monde ou des 4 saisons de l'année le nombre 10 qui signifie la béatitude parfaite, nous obtenons le chiffre de 40. Aussi, Moïse, Élie, et notre médiateur lui-même, Jésus-Christ, notre Seigneur, ont continué pendant 40 jours le jeûne destiné à nous rappeler qu'il était nécessaire de réprimer les convoitises sensuelles. Le peuple juif voyagea aussi 40 jours dans le désert et le déluge dura 40 jours. Pendant 40 jours encore, le Seigneur vécut avec ses disciples après la résurrection pour les convaincre de la réalité de ce fait. Il insinuait ainsi que durant cette vie où nous voyageons loin du Seigneur et que rappelle la signification mystique du nombre 40, ainsi que nous venons de le dire, nous avons besoin, jusqu'à son avènement suprême, de célébrer comme nous le faisons dans l'Église la mémoire de son corps sacré. 1 Corinthiens 11, 26 Jésus-Christ, donc, étant descendu dans cette vie, le Verbe s'étant fait cher afin de s'immoler pour nos péchés et de ressusciter pour notre justification. Romains 4, 25 Saint Matthieu s'est attaché au nombre 40. La génération qui excède ce nombre ne le détruit pas. Pas plus que les 30 années dont nous avons parlé ne détruisent le nombre de 400. Peut-être aussi l'évangéliste a-t-il voulu faire entendre que tout en descendant en cette vie pour y porter le fardeau de nos crimes, le Seigneur Jésus, dont le nom forme l'unité qui s'ajoute à 40, Dieu et homme tout ensemble, y occupe un rang si élevé, si incomparable qu'il ne semble pas en faire partie. De lui en effet, l'on peut dire ce que jamais on a pu, ce qu'on ne pourra dire jamais d'aucun homme, si saint, si sage, si juste et si parfait qu'il soit, le Verbe s'est fait cher. Jean 1, 14 Saint Luc, après avoir apporté le baptême du Seigneur, suppute les générations en montant et atteint le nombre complet de 77 à partir de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à Dieu et en comprenant Joseph et Adam. C'est que ce nombre désigne tous les péchés effacés dans le baptême. Le Sauveur sans doute n'avait rien à effacer, mais son humilité en recevant le baptême a voulu nous recommander cet utile remède. Ce n'était encore que le baptême de Jean. La Trinité s'y révéla toutefois d'une manière sensible. L'on y vit le Père, le Fils et l'Esprit-Saint consacré ainsi le baptême institué par le Christ en faveur des chrétiens, le Père dans la voix qui se fit entendre du haut du ciel, le Fils dans l'humanité même du divin médiateur et l'Esprit-Saint dans la colombe. Confère Matthieu 3, 16 à 17. Le nombre de 77, avons-nous dit, désigne tous les péchés effacés dans le baptême. En voici la raison qui paraît convaincante. 10 expriment la justice et la félicité parfaites, car elles consistent dans l'union de la créature signifiée par le nombre 7 avec la Trinité. Aussi le décalogue comprend-il en dix préceptes toute la loi divine. En outrepassant, en transgressant 10, on arrive à 11. Or le péché est une transgression puisqu'il vient de ce que l'homme franchit les règles de la justice en désirant plus qu'il ne doit, ce qui a fait dire à l'apôtre que la cupidité est la racine de tous les maux. Intimoté 6, 10. Et ce qui permet d'adresser au nom du Seigneur les paroles suivantes à l'âme que la volupté entraîne loin de lui, « Tu espérais davantage en te séparant de moi. » Le pécheur, en cherchant son bien propre, rapporte donc à lui-même son péché ou sa transgression. C'est pourquoi l'Écriture condamne ceux qui poursuivent leurs propres intérêts, non ceux de Jésus-Christ. Philippiens 2, 21. Et loue au contraire la charité qui ne s'occupe pas d'elle-même. 1 Corinthiens 13, 5. De là vient que ce nombre 11 qui signifie la transgression n'est pas ici multiplié par 10 mais par 7 et produit 77. Ce n'est pas effectivement à la Trinité qui l'a créé, c'est à lui-même, c'est à la créature que l'homme rapporte ces transgressions. Et le nombre 7 rappelle la créature car il y a dans ce nombre 3 pour désigner son âme qui a été formée à l'image de la Trinité créatrice et où reluit cette image et 4 pour désigner le corps dont on connaît partout les quatre éléments constitutifs. Si toutefois, quelqu'un de vous les ignorait, je l'invite à se rappeler que ce monde où se meut localement notre corps a comme quatre parties principales dont il est fait souvent mention dans l'écriture et qui sont l'Orient et l'Occident, le Nord et le Midi. Et parce que les péchés se commettent ou dans l'âme, comme les péchés qui ne sortent pas de la volonté, ou dans le corps comme les foules extérieures, le prophète Amos exprime fréquemment en ces termes les menaces de Dieu, après trois et quatre crimes, je ne me détournerai point. Amos 1, 2. C'est-à-dire, je ne dissimulerai pas. Les trois crimes sont ceux de l'âme, les quatre ceux du corps, et l'homme est composé d'un corps et d'une âme. Ainsi donc, 11 fois 7, ou, comme nous venons de l'expliquer, la transgression de la justice faite en vue du pécheur donne 77, et ce chiffre comprend toutes les fautes qui effacent le baptême. C'est pour ce motif que saint Luc s'élève jusqu'à Dieu en passant par les 77 générations. Il nous apprend ainsi que l'homme se réconcilie avec Dieu par l'expiation de ses péchés. C'est pour ce motif aussi que Pierre, demandant au Seigneur combien de fois il devait pardonner à son frère, le Seigneur lui répondit, non pas sept fois, mais jusqu'à 70 fois. Sept fois. Ou jusqu'à 77 fois. Matthieu 17, 22. Des esprits plus appliqués et plus dignes sauront peut-être puiser autre chose dans ces profonds trésors des mystères divins. Pour nous, voilà ce qu'avec l'aide et le secours du Seigneur nous ont permis de dire notre faible intelligence et la brièveté du temps. Ceux de vous qui demandent davantage peuvent insister auprès de celui qui nous donne à nous-mêmes ce que nous pouvons saisir et expliquer. Retenez par-dessus tout qu'il ne faut ni se troubler quand on n'entend pas encore l'écriture ni s'enfler d'orgueil quand on l'entend. Il faut au contraire ajourner avec respect ce que l'on ne comprend pas et ce que l'on comprend le garder avec amour. Sous-titrage ST' 501